Hey tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude Aujourd'hui on va parler astrologie Et surtout de mon signe astrologique qui est le poisson, le meilleur signe ever Et je vais vous dire si les clichés de ce signe astrologique sont-ils vrais ou faux J'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite Alors je vous avais posé la question sur mon Instagram Si vous ne me suivez pas, suivez-moi De me dire vos clichés sur mon signe astrologique qui est le poisson Et le premier cliché que j'ai eu c'est que les poissons sont très créatifs Alors pour moi c'est vrai parce que j'adore ce qui est artistique La vidéo, la photo, le dessin, le coloriage, tout J'adore ce qui est artistique et généralement c'est vrai que les poissons sont très artistiques Vous verrez très rarement un poisson qui va être comptable Evidemment ça dépend de l'ascendant et du signe lunaire Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse Mais c'est vrai que les poissons sont très créatifs Donc pour moi ce cliché est vrai Un deuxième cliché qui est très revenu C'est que les poissons sont compréhensifs Alors je trouve que oui moi j'essaie toujours de me mettre à la place des autres D'essayer de comprendre leur peine ou d'essayer de comprendre leur bonheur J'essaie toujours de me mettre à leur place De comprendre pourquoi ils sont comme ça et vraiment de les aider Et je connais d'autres poissons qui sont ainsi Donc pour moi ce cliché il est vrai aussi Il y a un autre cliché qui est revenu C'est pleureur Alors oui vraiment je pleure tout le temps S'il n'y a pas une journée où je pleure c'est qu'il y a un problème Je pleure de joie, je pleure de peine, je pleure de colère, je pleure de peur Je pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps Donc oui je suis une grosse pleurnicharde Mais c'est qu'en fait les poissons ils ressentent tout Donc oui les poissons sont très sensibles Et je connais d'autres poissons qui sont ainsi Ce préjugé et ce cliché je trouve qu'ils sont vrais malheureusement Je dirais qu'on est beaucoup jugé par rapport à ça Bah oui vous êtes trop sensibles, vous êtes des pleurnicheurs etc Mais on le fait pas exprès vraiment C'est peut-être pas nous qui sommes des pleurnicheurs Mais c'est peut-être les autres signes qui ne font pas attention à ce qu'ils disent Il y a un autre préjugé qui est revenu C'est naïf Alors oui vraiment vous allez me dire Il y a un éléphant rose dans le ciel Je vais vraiment y croire Vous allez me dire ouais j'ai braqué une banque Vraiment je vais y croire Je suis trop 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 naïf C'est un truc de ouf Genre vraiment on peut me dire tout et n'importe quoi C'est bien parce que c'est mignon, c'est innocent et tout ça C'est un peu babette quoi Donc pour moi ce cliché il est totalement vrai Là un signe aussi qui est revenu c'est la faiblesse Alors je sais pas comment trop le prendre C'est vrai que nous les poissons on est pas trop en fort caractère On va pas rentrer dans le tas et tout ça On est là un peu pas à se victimiser Mais tout nous touche, tout nous traverse Donc peut-être que c'est ça la faiblesse Après on peut voir une définition chez certains Et d'autres définitions chez certains d'autres L'un des plus gros clichés du poisson c'est le rêveur Alors oui pour moi c'est extrêmement vrai Je suis tout le temps tout le temps dans la lune J'arrive pas du tout à me concentrer Je pense toujours que le monde peut être plus joli J'adore les licornes, j'adore l'imaginaire Je suis très 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 rêveuse Donc pour moi ce cliché est vrai Il y a eu un préjugé Je suis grave choquée Je suis grave grave choquée de ce préjugé Apparemment les poissons nous sommes manipulateurs Je suis pas du tout comme ça, je suis pas du tout manipulatrice Donc pour moi ce préjugé est enterrement faux Bonjour à la caméra Snoopy Bonjour je m'appelle Snoopy Je t'aime Donc je suis vraiment 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 choquée Parce que pour moi ça c'est pas du tout un adjectif Qui qualifie le poisson mais vraiment pas du tout L'autre jour d'ailleurs j'ai vu un autre cliché sur le poisson Qui était la méchanceté Mais alors pas du tout je pense qu'il y avait un gros problème Le poisson ne sera jamais méchant Le poisson est hyper bienveillant Je valide pas, je valide vraiment pas En revanche le trait de caractère manipulable des poissons Je trouve que c'est très vrai Parce que les poissons on est un peu naïfs Et c'est vrai qu'on est très manipulable Donc le cliché qui vient à dire que On manipule les gens c'est faux Mais on est manipulable c'est vrai J'ai eu comme cliché la violence Alors la violence dans les mots je dirais pas du tout Parce que moi je réfléchis à tout ce que je dis Et je suis pas du tout violente dans les mots Si je viens insulter quelqu'un Si je le pensais qu'il m'aura bien pompé l'air En revanche pareil Je suis pas du tout fort caractère et tout ça Faut pas me faire chier Mais je peux être violente c'est vrai Mais il faut vraiment le chercher Je viens pas taper les gens comme ça pour rien Il y a des signes qui sont très agressifs Mais moi je trouve que ce cliché ne marche pas pour moi Il y a un cliché également qui vient à dire Que les poissons sont lunatiques Et ce cliché je le valide à 100% Parce que je suis grave lunatique Je peux pleurer et je peux rire à la seconde d'après Vraiment 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 Franchement je valide Il y a eu également comme préjugé Que les poissons sont maniaques Alors la maniaquerie je pense que ça dépend On peut avoir une définition de la maniaquerie Et d'autres personnes peuvent avoir Une autre définition de la maniaque Personnellement je déteste la saleté Je déteste le bazar Après je ne pense pas être un maniaque Il y a beaucoup plus pire Je sais que ça ne se dit pas J'essaye de faire attention Je valide bof bof Parce que je suis soignée Mais je ne suis pas soignée à 100% quoi Il y a toujours des défauts Je suis un peu sale un petit peu des fois Donc oui non quoi Voilà tout le monde J'ai fini cette vidéo Je suis désolée si elle est un peu courte Mais j'essayais de faire bref Parce qu'on m'avait dit Que mes vidéos étaient beaucoup trop longues Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et merci pour les nouveaux abonnements Et les commentaires que j'ai reçus Parce que avant je recevais beaucoup de haine Et maintenant je reçois plein d'amour Et ça me fait très plaisir D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner Puis à liker et commenter cette vidéo Et à partager mon contenu Ça me ferait très plaisir Je vous fais de très gros bisous Et à la prochaine fois Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz